Mes chers les vice-présidents, mes chers les conseillers, mon cher ami Diouman, coordonnateur des fédérations IFDG de l'extérieur, mesdames, messieurs militants et sympathisants de l'IFDG, je voudrais vous transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses de notre président bien-aimé, le président Célo d'Alain Gallo. Vous avez écouté le contraint du vice-président Kalemoudou et de la Jijouma pour le séjour du président aux Etats-Unis. La mission de notre président continue à l'extérieur. Je l'ai eu ce matin, il m'a dit qu'il se porte excessivement bien et que l'IFDG, sur le plan international, est le premier parti. Il continue sa mission, il est en mission de notre parti. Quand le président finira sa mission, il va revenir dans son pays, la Guinée. Et ce jour, nous allons prouver au monde entier, c'est quoi l'IFDG, c'est quoi l'ANAD, parce que nous allons réserver à notre président un accueil chaleureux. Les remerciements, ce n'est pas pour la direction nationale, mais c'est pour vous les militants. Je tiens à vous dire grand merci. On ne peut pas imaginer, depuis ce matin, il pleut à Conakry. Certains sont sortis sous la pluie pour être là. De kilomètres 36, en passant par Cagbelin, De Bricard, Matoto, Matam, Dixine, Ratoma, Kaloum, vous vous êtes mobilisés. Aucun parti politique n'est capable de faire ce que nous faisons là. Des militants engagés, pour lesquels on ne donne pas un franc. On n'envoie pas de minibus, mais qui sont là. Nous arrivons à 11 heures, mais certains militants sont là à 7 heures. Parce qu'ils aiment le parti, parce qu'ils aiment l'UFDG, parce qu'ils sont convaincus que celui qui est à la tête de l'UFDG, qui est le président, c'est Loudalé Ndiallou. Je suis convaincu, comme vous, comme tous les autres, qu'il sera le président de la Guinée. Mais au-delà de ça, quand il sera le président de la Guinée, je sais qu'il le sera, il tiendra la balance égale entre tous les Guinées. Personne ne sera brimé. Ce sera la justice pour l'ensemble des Guinées. C'est Loudalé. C'est un homme bien. C'est un homme humble. C'est un homme compétent. C'est un homme respectueux. Quand vous êtes un collaborateur de Célu d'Alain, quand vous l'approchez, quand vous l'écoutez, quand vous sortez ici avec le président de la Célu d'Alain, vous dites que c'est une chance pour la Guinée. Aujourd'hui, sur le plan national, incontestablement, dans toutes les régions de la Guinée, que ce soit en Basse-Guinée, que ce soit en Haute-Guinée, que ce soit en Moine-Guinée, que ce soit en Guinée-Forestier, l'ensemble des Guinéens sont convaincus que Célu est un homme exceptionnel. Faites un tour à Cancan. Allez dans les cafés à Cancan. Parlez de Célu. Tout ce qu'on imaginait, tout ce qu'on racontait, en disant l'UFDG ceci, l'UFDG cela, quand Célu va arriver au pouvoir, il y aura ça. Mais aujourd'hui, les Guinées ont compris. Croyez-moi, nous n'avons pas d'adversaire. Le présent Célu n'a pas d'adversaire. L'adversaire du présent Célu, c'est la misère. Il lutte contre la misère. L'adversaire de Célu, c'est l'ethnocentrisme. Cet homme n'aime pas entendre parler d'ethnie. Ce qui intéresse Célu, c'est le Guinée. Mais il le dit, il le répète, la valeur d'un homme, ce n'est pas là où tu es né, ce n'est pas qui a été tes parents. La valeur d'un homme, c'est ce que tu es, ce que tu représentes. Si tu es un homme juste, loyal, tu dis la vérité, tu mérites respect et considération. C'est sous cette base-là que nous sommes parvenus à faire de l'UFDG le premier parti. Personne. Demain. Ceux qui ont voté, ceux qui sont UFDG, ceux qui ne sont pas UFDG, même les pires ennemis de Célu, ceux qui l'ont traîné dans la boue, ceux qui l'ont insulté, croyez-moi que le président Célu, demain présent, ces gens-là seront traités comme Guinée parce que nous n'avons pas la rancœur, parce que Célu n'est pas un homme haineux, parce que Célu ne va jamais se venger, même contre son pire ennemi. C'est un avantage. Je pense que c'est pour ça et c'est pour cette raison que tous ceux qui ont collaboré avec lui sont encore avec lui. Vous voulez savoir qui est Célu? Allez au ministère des Transports. Je vous invite demain d'aller au ministère des Transports. Rentrez. Voyez n'importe qui. Dites-lui qui est Célu. Il vous le dira. Allez au niveau du ministère de la Pêche, des Télécommunications. Tous les ministères qui l'ont pratiqué. Je n'ai jamais vu un Guinée, un seul, parler mal de Célu. Je n'ai jamais vu un seul Guinée capable de démontrer que Célu est capable de faire de la corruption. Personne ne peut sortir pour dire que Célu, un jour, nous avons négocié quelque chose. Ce qui me fait mal et des fois, je ne comprends pas. J'étais en train de discuter avec l'un de ses collaborateurs, le frère Kalemoudou. Parce que moi, je connaissais Célu quand je suis arrivé à l'UFDG. je n'ai jamais travaillé dans l'administration. Je ne le connaissais pas avant. Je l'ai connu quand je suis arrivé à l'UFDG. Mais il a travaillé avec Alain. Il a travaillé avec Kalemoudou. Il a travaillé avec le vice-président Bano. Mais j'étais en train de dire que c'est des centaines de millions de dollars qui ont été utilisés dans ce pays pour faire des routes, des ponts, pour faire tout ça. Il a été ministre pendant 11 ans. Le pont de la Fatla. Les routes, les bacs ont été enlevés, transformés en ponts du UFDG. Les routes, la route nationale Ségirine-Ségirine-Couromalie. Tout ça. Et il a mobilisé les fonds. Il les a utilisés. Les routes, jusqu'aujourd'hui, existent. Pour aller à Bamako, quand vous arrivez à Ségirine, il y a certains qui prennent l'avion qu'on a crié Bamako. Mais de Bamako, pour aller à Ségirine, ils perdent la route. Ça, c'est les oeuvres de ces loups. Qui n'a pas passé la nuit devant le pont de la Fatla à Bofa ? Mais aujourd'hui, ce pont-là, de la Fatla, existe. Quand le président, c'est lui, était en train de faire ce pont, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté dans ce pays ? On a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour l'opposer aux gens du Fouta ? À 10 ans, vous avez vu votre fils ? Au lieu de travailler dans le Fouta, il fait des routes à Cancang, à Ségirine, à Kursa. C'est à Mont-Guiné qu'il travaille. C'est à Basse-Guiné qu'il travaille. Il n'a rien fait au Fouta. C'est lui, il a dit, non, je ne suis pas ministre du Fouta. Je suis ministre de la République. Je travaille là où il y a l'intérêt de la Guinée. C'est ça, c'est loup. Mais il a dit, le pont de la Fatla, ce n'est pas pour les gens de la Basse-Côte. Le pont de la Fatla, c'est ceux qui veulent faire le commerce. Il y a combien de véhicules qui peuvent traverser la Fatla ? Quand il va mettre une route, l'Abbé d'Aleyn, combien de véhicules vont aller quitter l'Abbé d'Aleyn ? Il dit, là où il y a l'intérêt de la Guinée, c'est là où je travaille. Je n'appartiens pas à une ethnie. Je n'appartiens pas à une communauté. J'appartiens à la Guinée. C'est pour cette raison qu'il s'est engagé en politique. Je veux encore vous dire, quand vous avez été ministre pendant 11 ans, vous avez géré, vous avez fait des routes, des ponts, si vous vous engagez en politique, croyez-moi, c'est parce que vous êtes convaincu que vous êtes propre. C'est lui, c'est un homme propre. c'est le tel homme qui ne se reproche pas. Ce qu'il dit, Ampoula, comment dit ça, Bano ? Dis-moi Ampoula, il a dit Moudjoubaki Horyan. Comment on dit Moudjoubaki ? Hein ? Moudjoubaki Horyan. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait qui peut le compromettre demain. Quand j'ai rencontré le président Célu, quand je me suis engagé en politique, j'étais président de l'Ordre des pharmaciens, j'étais président de l'Ordre des pharmaciens d'Afrique. Quand je l'ai rencontré, la première chose, le président Célu me dit Docteur Oussou Fofana, vous ne me connaissez pas, mais je vous prie de me croire. J'ai été ministre. Aucun Guinéen n'est capable, moi, Célu, de me confondre. Aucun Guinéen ne peut sortir un seul papier pour dire voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as volé, voilà ta faute. Aucun Guinéen. Il me l'a dit en 2007. Jusqu'aujourd'hui, j'y crois comme je crois en Dieu au Tout-Puissant parce que je mets au défi qu'aucun Guinéen ne peut me confondre. Alors, le frère Kalemodou qui est spécialiste, vous a parlé de le Guinéen. Je voudrais vous demander honnêtement, avec la permission d'adoption nationale, je l'avais dit et je répète, laissez l'affaire le Guinéen. Le Guinéen, celui qui a acheté le Guinéen, s'appelle Mamar Silla. Mamar Silla est un homme honnête, est un homme sensé, est un opérateur économique. il a dit je veux être Guinéen, j'ai le moyen d'acheter être Guinéen. Célu a dit si on vend être Guinéen à Mamar Silla, il risque d'avoir des problèmes. Mamar Silla a dit j'achète être Guinéen. Il a acheté avec son argent. Mamar Silla sait comment s'est passée l'opération. Le président Silla n'est pas concerné dans ça. Le ministère des Transports n'est pas concerné. Aucun travailleur du ministère des Transports n'est concerné dans ça. Je vous prie pour l'amour de Dieu, ne parlez plus jamais de être Guinéen. C'est à l'accusateur de donner les preuves de l'accusation. Pour nous, ce débat est clos. Je dis, je répète, c'est à l'accusateur de donner les preuves de l'accusation. Je voudrais remercier les blogueurs du Guinée. Je veux les remercier les blogueurs. Ils jouent un rôle important. Aujourd'hui, le monde ne peut plus fonctionner sans l'Internet, sans les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui commandent le monde. Les blogueurs ont sorti des images avec des photos, avec des tas d'ordus. Ils sont là, ils se promènent avec des immondis. Ils sont là, ils sont assis. Ces blogueurs. Je pense que le gouvernement a réagi parce que le monde en tout cas a vu ça. Si moi, honnêtement, je veux lutter, je veux que Konakry soit propre, je prendrais simplement un pays de la sous-région. Je prends le Togo, je prends le Ghana. Je vais aller là-bas, je vais demander comment vous avez fait pour rendre la ville propre. Dites-nous, on va faire la même chose ici. Ce n'est pas sorcier. Ce que les autres font, si on fait la même chose ici, la ville va être propre. Mais Konakry est sale. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous, lorsque le président celui sera là, Konakry sera propre. comment Konakry va être propre? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire l'élaboration d'une politique nationale de salubrité publique. Deux. Quand je dis ça, vous dites un. Dites un. L'élaboration d'une politique nationale de salubrité publique. Allons-y. Deux. L'établissement des contrats rigoureux des sociétés spécialisées en gestion des ordures. Quoi? Le renforcement et le financement des PME pour assurer la précolette des ordures. Quoi? La construction d'unités de transformation des ordures en engrais, en gaz, en électricité et autres produits pour le recyclage industriel. Quoi? Nous allons renforcer les capacités opérationnelles de l'agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Nous allons faire la mise en place d'un système de drainage et de traitement des OJG au regard de la qualité des prix qui tombent sur Conakry. Écoutez, cinq, nous allons faire de ces lots présents de la Guinée. On n'a pas besoin de réfléchir dix mille fois. pour que Conakry soit propre, on n'a pas besoin de réfléchir dix mille fois. Pour créer de l'emploi, on n'a pas besoin de réfléchir. Vous savez ce qu'il faut faire? Quand vous avez besoin de choisir le directeur national par exemple du SINAP, SINAP, simple, vous dites, bon, voilà, nous voulons le directeur national du SINAP, on met les critères, les références, on dit, voilà, pour être directeur du SINAP, voilà les critères que tu dois remplir. On demande aux gens d'envoyer les CV. Tous ceux qui peuvent faire ça, on envoie ça. Si on met l'anglais là, ceux qui parlent l'anglais, on met les CV. Mais on choisit le meilleur. Ce n'est pas compliqué. Là, il ne s'agit pas de parti État, il ne s'agit pas de lire, moi je suis FDG, je me suis bâti, non. On veut, on choisit. On ne choisit pas en tenant compte des affinités, ni de l'ethnie, ni du fait que tu es dans un parti politique, ni de ton nom, ni de tes relations. On ne choisit pas comme ça. Un ministre ne peut pas se lever et choisir qui il veut. Si vous mettez des cadres compétents sur le pays, il va sortir de la misère et de la précarité. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin d'aller chez un carmoco par rapport à ça. Comprenez ? Croyez-moi, il n'y aura pas de maraboutage, il n'y aura pas de fétichère, il n'y aura pas de gris-gris dans le bureau des ministres, il n'y aura rien. Parce que tout ça, tout ça n'est pas bien parce que nous sommes un pays à 90% musulman. Quand on commence à nous parler de gris-gris, ça devient un problème sérieux parce que moi je ne crois pas au gris-gris, je crois à Koufay Koun, Dieu le Tout-Puissant. Donc, je sais que vous êtes là depuis le matin, je n'ai pas envie de vous retenir longtemps, mais aujourd'hui nous sommes préoccupés, on se pose énormément des questions. Depuis le 5 septembre, nous sommes dans une période de transition. Il y a 10 mois, qu'est-ce qui a été fait ? Il faut se poser la question. Où nous en sommes avec la rédaction de la Constitution ? Où nous en sommes avec la révision du fichier qui n'a pas commencé ? La révision du code électoral. À ce rythme-là, si on ne fait rien, c'est comme si on doit rester pendant 10 ans sans rien faire. En 10 mois, on peut travailler. Il y a le médiateur qui doit arriver et le délai que la CEDEA a donné, c'est le 1er août. Nous sommes aujourd'hui le 16. Il reste 15 jours. Ça veut dire qu'il reste 15 jours pour le dialogue, 15 jours pour nous retrouver, 15 jours pour nous entendre, 15 jours pour sortir de la transition. qu'est-ce qu'on va faire ? Nous sommes où ? Je pense honnêtement que c'est mieux qu'on s'occupe des choses sérieuses, qu'on commence déjà à réfléchir. Écoutez, on n'a aucun intérêt que la Guinée soit sanctionnée. Parce que quand la Guinée est sanctionnée, ce n'est pas les gouvernants, c'est la population qui souffre. Il faut qu'on nous aide pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée. et la meilleure façon qu'on se retrouve, qu'on finisse cette affaire et puis le pays va avancer et on va se retrouver en frère. Ce que je vais vous demander vous, en tant que ministère du UFDG, c'est de rester serein et rester à l'écoute de la décision nationale. Ce que je vais vous demander c'est de continuer à aller dans les quartiers, aller sensibiliser, parler du projet de société de l'UFDG, parler de Seloudalé, parler, rassurer les Guinéens que demain Seloudalé, président, il ne sera pas président de l'UFDG, il sera président de l'ensemble des Guinéens. Vous devez continuer à faire ce travail et écouter la direction nationale du parti. Nous avons décidé au niveau de la direction nationale du parti, à partir de maintenant, nous sommes au bureau 7 jours sur 7, tous les jours. Le bureau est fonctionnel, nous serons là-bas, les responsables ont l'obligation d'être là-bas. Si vous avez besoin de n'importe quelle information, venez au bureau. Restez en contact avec les comités de base, avec les sections, avec les fédérations et tenez-vous prêts. l'UFDG est un parti bien organisé, bien structuré, restez à l'écoute de la direction nationale, mais comme je vous ai dit toujours, on ne peut pas accepter l'inacceptable. messieurs les vice-présidents, je voulais m'arrêter là aujourd'hui, en vous remerciant tous, en remerciant Nenoussou pour ce beau discours, en vous remerciant les militants sympathisant l'UFDG, en vous disant encore grand merci, je finis, je finis en disant merci aux jeunes de l'Axe. Écoutez, 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 deux minutes, deux minutes, les militants de l'Axe que je voudrais remercier et dire que le traitement qui a été infligé à Fourniquemangé n'était pas juste, hein, ce n'est pas bien, c'est quoi on a fait à Fourniquemangé, j'espère qu'on ne fera plus jamais ça à Inkiné. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt.